Bonjour, je vais donc vous faire un commentaire en français des diapositives de la présentation que Christopher Berlet, PDG de Canuck Resources Corporation, fait lorsqu'il aujourd'hui s'entretient avec des investisseurs lors de réunions privées. Cette page de disclaimer, pour vous préciser que le contenu de cette présentation a un caractère purement informatif et que toute décision d'investissement qui serait prise sur la base de ces informations vous en appartient, excusez-moi, et que ce n'est aucunement une incitation à l'achat ou la vente des instruments financiers de la société. La société est vraisemblablement à la maille d'une découverte majeure. Avant, ceci dit, de discuter plus des caractéristiques de cette découverte, faisons une courte revue de la structure de la société, qui en fait s'appuie sur trois actifs. L'actif cœur, l'actif historique, qui est la raison d'être de la société, puisque Canuck Resources Corporation est une société minière junior, donc sa raison d'être, c'est l'exploration de la concession de Sainte-Ravière, qui est située au Mexique, dans la région de Sonora. Mais son PDG, Christopher Berlay, qui a rejoint la société en 2009, a décidé en 2011, en raison d'ailleurs vraisemblablement de l'actualité à l'époque du secteur, d'ajouter à l'activité d'exploration, la commercialisation d'une production de huit puits de gaz naturels qui sont situés au Texas, aux États-Unis. Et fin 2019, il a réussi à négocier l'acquisition de royalties sur la mise en place de contrats dans le domaine de l'IoT, l'IoT étant l'Internet of Sainte, qui serait appliquée sur les territoires du Sakaj-Sévan au Canada et au Texas, aux États-Unis. Cette dernière particularité de la société étant très récente et étant donné les évolutions sanitaires de 2020, pour l'instant, le développement de cette entité est resté très mineur. Donc, l'idée était d'adjoindre à l'activité de minières juniors d'une exploration pure des cash flows issus d'activités au risque opérationnel extrêmement faible. Présentons ici concrètement l'exploitation, la commercialisation, j'aurais plutôt dire, de ces puits de gaz naturels au Texas, a rapporté depuis 2011 2,2 millions de dollars canadiens à la société, ce qui est substantiel, ce qui a permis de réduire la dilution pour les investisseurs existants et qui a permis à la société, en réalité, de préexister, de coexister ou d'exister durant les phases basses des cycles, tels que celui de 2011-2012 et la période récente de 2017. Voilà, donc des cash flows récurrents qui ne nécessitent aucune mobilisation forte des équipes entre 15-20% du temps hebdomadaire au maximum. L'équipe, justement, une équipe soudée, avec des compétences complémentaires. Donc, le PDG, Christopher Berlet, qui a une formation d'ingénieur minier avec une expérience au début de sa carrière en banque et ensuite, il est allé dans le secteur et notamment a travaillé en Australie. Il a plus de 30 ans d'expérience. Robert Finlay, qui est diplômé de l'école de management du MIT et qui est en charge du développement corporel de la société et de la recherche des financements. Cito Montagnon, un des hommes clés, puisque c'est les géologistes qui est en charge de l'exploration, donc de l'actif principal, encore une fois, de la société, le terrain de San Revere, Sonora, Mexico. Cito Montagnon a plus de 40 ans d'expérience, a une renommée locale conséquente, puisqu'en fait, il a participé à des découvertes majeures, telles que ce sont la Shoya, Quito Vaco ou Campo Morado. Ensuite, deux personnes qui occupent les postes de l'administratif nécessaire au quotidien de la société, Artilly pour les finances et Khadija Samlani pour toutes les autres tâches administratives. Une équipe animée par un esprit entrepreneurial, je dirais, parce qu'en fait, ils ne sont aucun d'eux, nés salariés, ils sont tous en contrat avec la société, ce qui permet d'ailleurs une réelle flexibilité au niveau de la structure des coûts, si nécessaire ou quand cela a été nécessaire, précisément. La structure du capital, donc la structure capitalistique. La société est aujourd'hui composée de 80, presque 85 millions d'actions en circulation. Il y a eu un premier financement de plus de 2 millions sur cette première partie de 2020 et avec les warrants qui ont été émis à cette période, à 15 cents, qui ont une échéance pour février-août 2022, on arriverait aujourd'hui à une base totale de l'ordre de 95,7 millions de titres. La détention est avant tout celle de particuliers, peu d'institutionnels à ce jour, puisque la société est vraiment dans un stade très précoce de développement et le management est fortement représenté avec des détentions de plus de 30%. L'objectif de Christopher Berlay, c'est une discipline vis-à-vis de cette structure capitalistique pour éviter de trop diluer à l'occasion d'augmentation de capital nécessaire vu le modèle économique des minières juniors. Et encore une fois, ces dilutions ont été en partie, je dirais, minorées, étant donné les cash flows récurrents issus de l'exploitation des huiles puits de gaz au Texas. Revenons au cœur de l'activité de la société, l'exploration. Donc, la société est à la veille d'une découverte majeure, qu'elle croit être de type IOCG. IOCG, Iron Oxide Copper Gold, donc oxyde de fer, cuivre et or. Ce sont des structures particulièrement attractives. Depuis 1975, la découverte de l'Olympique Dam en Australie, en fait, la concentration et la structure de ces dépôts les rendent particulièrement intéressants pour les entreprises minières, pour une exploitation qui est souvent très rentable et donc très attractive. Vous avez une référence ici à la page du site de l'entreprise qui peut vous expliquer un peu plus encore pourquoi aujourd'hui, il y a de fortes suppositions que la société soit en présence d'une découverte IOCG. Mais nous allons aussi pouvoir en voir quelques mots ensemble. Rappel que la région de Sonora est une région qui a déjà des beaux succès, puisqu'il y a la présence de Silvercrest avec la Stipas, à 180 kilomètres de Saint-Maraville. Et donc, la région est tout à fait favorable à l'exploration minière et le terrain de belles histoires, de belles découvertes. Ici, vous voyez la concession de la société canique. Donc, c'est le résultat d'une consolidation très lente, je dirais, ou en tout cas qui a été faite patiemment au cours de presque dix ans, puisque les premières acquisitions ont démarré en 2009 et que la dernière, qui est là la concession de Elthul, a eu lieu en 2019. Donc, c'est un couloir d'environ trois kilomètres nord-sud, qui est situé à l'est du village de Saint-Maraville. Et il y a déjà eu un premier forage opéré à l'été 2017, avec des résultats tout à fait encourageants. Découverte, donc, petite exploration de veines, et, excusez-moi, confirmation de zones de brèche, qui ont des concentrations d'environ 400 grammes d'argent par tonne et de 2 grammes d'or par tonne. Donc, des résultats tout à fait attractifs sur cette zone sud. Nous allons, en fait, dans les slides suivants, dans les diapositives suivantes, nous pencher sur cette parcelle tout au nord, qui est la partielle Elthul, qui a été donc acquise en octobre 2019 et qui a fait l'objet d'une exploration par l'équipe cet été 2020. Nous voilà sur un zoom. Vous voyez la zone de façon plus augmentée. Et nous attirons votre attention parce qu'à cette mi-juillet 2020, l'équipe découvre une zone qui mesure à peu près 200 mètres et qui a des intersections de 50 mètres. Et cette zone est tout à fait différente du type brèche, est tout à fait différente des brèches observées dans la partie sud du terrain avec des intersections déjà de 40-50 mètres et il semble à l'équipe que déjà il y a des teneurs très fortes. Bien sûr, ils procèdent à un premier échantillonnage. La semaine suivante, en réalité, la zone double quasiment de taille avec une intersection, ici, vous voyez la pointe de la flèche, d'environ 100 mètres. Donc vraiment une structure importante, tout à fait nouvelle, qui n'a rien à voir avec ce qui a été observé sur le reste du terrain et qui intrigue fortement l'équipe. Encore une fois, mise en place, la procédure d'échantillonnage. Et là, il y a une discontinuité, mais une continuité sur le sud de cette structure qui amène encore un doublement. Donc cette première zone observée correspondait déjà environ à 400 mètres et on arrive avec la partie sud à une structure de plus de 800 mètres. À nouveau, mise en place d'échantillonnage. Et la semaine suivante, début août, découverte qu'il y a en réalité une douzaine environ d'ouvertures de mines, d'anciennes mines, qui sont présentes exactement à cet endroit. Également, à ce moment-là, l'équipe prend conscience d'une présence extrêmement forte de magnétites. Et là, liée à une conjonction vraisemblable aussi de, vous allez voir, d'un autre événement, il découvre un rapport du docteur Murray-Etsman, une des sommités du secteur. Monsieur Murray-Etsman a occupé un poste prestigieux à l'École de géologie au Colorado. Aujourd'hui, il est en poste en Irlande et toujours, bien sûr, dans le domaine de l'exploration. Monsieur Etsman s'était rendu, en fait, nous allons le voir, sur une concession concurrente, si je puis dire, au sud, donc de celle qu'aujourd'hui détient Canuc. Donc, évidemment, à la demande d'un mandataire, un mandant, excusez-moi, et il a fait l'étude de la parcelle de son mandant, et dans son rapport, il évoque une structure de type IOCG, mais il dit qu'il manque, en réalité, la présence de magnétites, et que la présence de magnétites montrera le cœur de la structure IOCG où devront être observées les plus grosses concentrations de minéraux. Figurez-vous, comme vous pourrez le constater, dans le communiqué de presse de la société du 22 septembre, si vous prenez le temps de le consulter, ont été, donc, trouvées des concentrations de 800 grammes par tonne, voire de plus de 3 000, 2 800, aux alentours de 3 000 grammes par tonne, alors sur une zone extrêmement concentrée, mais clairement, il y a, ici, une anomalie qui mérite plus d'exploration. Précisément, vous avez, en fait, une zone d'un kilomètre carré, donc, à l'ouest de la structure que je viens de vous présenter, qui est gorgée de magnétites. C'est cette zone que la société va explorer, sur laquelle elle va porter énormément d'attention dans ses prochains mois, et est supposée que serait présent, dans cette zone, un cœur potentiel d'une structure IOCG. En réalité, l'actualité à Saint-Denis-Mère, à l'été, n'a pas consisté qu'en ces bonnes nouvelles d'exploration de la société Canuc. Il y a eu l'arrivée, le 6 août, l'annonce de l'arrivée, de la société Barstow Resources, qui est une société tout à fait reconnue dans le milieu, avec une structure actionnariale, excusez-moi, extrêmement forte, des noms de renommée, tels que Tech, tels qu'aux Cisco Gold Royalties. Et d'ailleurs, l'équipe de Barstow parle de la présence d'une structure IOCG sur les terrains qu'ils ont acquis à Saint-Denis-Mère. C'était les terrains de la société Constellation Copper Corp, qui est la société qui avait mandaté Murray Eichmann. Mais, le 5 octobre, également nouvelle, au Cisco Gold Royalties, annonce la scission de ces activités avec la mise en place d'une filiale au Cisco Développement qui se rapproche de Barolo Venture. Barolo Venture détenant le projet San Antonio et mise en place d'une structure avec annonce de mise en production des réserves identifiées sur le projet de San Antonio. Regardons sur une carte. Ici, en vert, vous avez la concession de Canuc, en rose, la concession de Barstow et en bleu clair, la concession de Cisco Développement. Vous voyez que ces deux arrivées sont tout à fait contingentes au domaine de Canuc. Ensuite, je préciserai que la propriété qui va être mise en production a fait l'objet de centaines de millions d'investissements dans les années 2005 à 2015 et apporte des réserves qui sont considérées suffisantes pour une mise en production prochaine. La société Barstow vient tout à fait attirer par la zone et ayant identifié une opportunité liée vraisemblablement à ce rapport de 2006 de Meretzmann, qui a finalement atterri aussi dans les mains de l'équipe de Canuc en ce mois d'août 2020. Et évidemment, la conjonction de tous ces éléments laisse penser à l'équipe que vraisemblablement le cœur de la structure IOCG en raison de la présence du magnétique est sur leur terrain. Présentation ici, désormais dans les prochains slides, de la qualité d'infrastructure environnante de la région. Vous voyez à moins de 100 mètres tout ce qui est nécessaire au niveau de l'infrastructure électrique. Il y a des routes goudronnées en toute proximité qui permettent un accès facile à la concession et de la présence d'eau sur la terre de Canuc, ce qui est toujours bienvenu par rapport au projet de mise en place d'une future mine. Une structure en toute proximité d'une ancienne mine, aujourd'hui désaffectée, sera-t-elle utilisée puisqu'elle est sur le terrain d'aussiste co-développement ? Sera-t-elle mise ou rénovée ? Il leur appartient, aujourd'hui, je n'ai pas ces éléments. Ici, nous voulons donc vous rappeler les clés du succès potentiel d'un cas d'investissement sur la société Canuc. dans la partie sud des veines et des bretias qui ont déjà montré des teneurs élevées, je vous rappelle, 400 grammes d'argent par tonne et 2 grammes d'or, mais pour l'instant, aucun forage en profondeur n'a été réalisé. une découverte d'une structure de 800 mètres sur environ 80 mètres en moyenne en septembre 2020 qui pourrait être un bout d'un cœur IOCG avec donc des teneurs extrêmement élevées puisqu'encore une fois ont été observées des teneurs de 2800 grammes d'argent par tonne évidemment, il s'y rappelle d'une potentielle découverte IOCG avec la présence de magnétite cette cette zone de brèche qui est particulièrement nouvelle et attractive et le rapport de Meuret-Etsman. Ce rapport est accessible sur le site de la société si vous vouliez en prendre connaissance. Actuellement, donc, Canuc procède à des études magnétiques hautes et basses fréquences pour identifier précisément la zone A visée avec un premier forage et pouvoir confirmer avec des résultats probants évidemment cette hypothèse de présence d'un cœur IOCG le timing étant vraisemblablement des annonces pour le premier trimestre 2021. Aujourd'hui, en cette fin 2020, la société a lancé une opération de collecte de capitaux. donc, il s'agit d'actions à 25 cents qui, deux pour une, donnent des warrants à 35 cents avec un trigger à 50 cents. Cela met la société à 21 millions de dollars canadiens. Sachez que le voisin que je vous ai présenté au Cisco développement est à peu près à une capitalisation boursière de 900 millions et que Parcel est également à une capitalisation boursière de l'ordre de 80 millions. Je vous remercie pour votre attention et la société est à votre disposition pour vous apporter de plus d'autres informations si vous jugez nécessaire. Je vous souhaite une belle fin de journée. pour vous apporter de plus d'autres